Bonjour tout le monde et bienvenue à la capsule métier présentée par le Carrefour Jeunesse emploi, Nicolas Bécampo. Donc aujourd'hui, on reçoit Estée qui est graphiste. Bonjour Estée. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi. Oui, merci. Donc, comme je t'ai exprimé un peu plus tôt, je vais te poser quelques questions qui vont pouvoir aider les jeunes à connaître davantage de métier de graphiste. Donc, pour commencer, j'aimerais ça que tu me dises, ça fait à peu près combien d'années que tu fais ce métier-là? Moi, je suis diplômée en fait en graphiste depuis 2010, donc ça va faire 10 ans que je fais le métier de graphiste. Et est-ce que, dans le fond, ça fait 10 ans, est-ce que tu as fait autre chose à travers ça ou ça a toujours été du graphiste? Dans les dix années, suivant mon obtention de diplôme, je n'ai que fait du graphiste. Donc, j'ai travaillé pour des agences, j'ai fait du freelance, j'ai travaillé pour des municipalités, des organismes administratifs. J'ai aussi fait des contrats à mon compte, mais depuis ces dix ans-là, je n'ai que fait du graphiste. Ok. Ok, parfait. Au niveau des études qu'on doit avoir pour être graphiste, c'est quoi? Bien, en fait, le graphiste, il y a plusieurs diplômes qu'on peut aller chercher pour pratiquer le métier. On part avec un diplôme d'études professionnelles, donc un DEP, qui est infographie. Donc là, on va être plus dans un milieu qui est technique que créatif, mais ça reste quand même des gens souvent qui vont travailler avec des graphistes. Puis si on a le talent et la créativité, on peut aller un petit peu plus loin que juste la partie technique. Sinon aussi, il est possible, au niveau collégial, de faire soit le DEC, qui est trois ans avec les cours généraux. Sinon, il y a aussi une attestation d'études collégiales qui peut se donner. Ces formations-là, au niveau collégiales, peuvent se donner au privé comme au public. Donc, il faut juste magasiner selon ce qu'on a envie de faire, le temps qu'on a envie de faire. Sinon, on peut toujours aussi aller au niveau universitaire, soit avec le bac et maîtrise et doctorat s'il y a lieu. Mais ce n'est pas obligatoire de se rendre jusque-là pour pratiquer le métier. OK. Ça y va par échelle, si je pourrais dire. Dans le sens qu'on peut être graphiste avec un DEP, on peut être graphiste avec une technique, on peut être graphiste avec un bac. Qu'est-ce que ça apporte de plus, en fait? En fait, ça va être au niveau du salaire. Il va y avoir une différence parce que, bien sûr, quelqu'un qui va commencer avec un DEP n'aura pas le même salaire que quelqu'un qui a une maîtrise, ce qui est à peu près vrai dans tous les domaines où il y a plusieurs échelons de diplômes qui sont disponibles dans le domaine. Donc, c'est beaucoup ça qui va changer. Il y a aussi les postes qu'on peut occuper. Parce qu'en étant graphiste, on peut faire du design graphiste, mais on peut aussi aller chercher des postes de directeur artistique, de directeur de création. Donc, c'est sûr que si on va à la maîtrise, bien, les gens qui sortent de la maîtrise vont s'attendre à un poste en direction artistique ou en direction de création plutôt que design graphique et graphiste et infographiste. OK, OK. Fait que c'est vraiment large, là, en fait. On peut occuper plusieurs fois. Oui. OK, super. On va pouvoir y revenir un peu plus tard, là, par rapport aux tâches et tout ça, là. Il n'y a pas de problème. Au niveau des attitudes professionnelles à avoir quand tu fais ce métier-là, ça ressemble à quoi? Bien, les attitudes professionnelles, c'est sûr que, un, ça va être... Bien, c'est sûr que d'être créatif, c'est toujours le meilleur point. Parce que c'est le mieux parce que tu as besoin d'avoir ton imagination avec toi puis d'être capable de solutionner des problématiques au niveau visuel. Donc, ça, c'est quand même important. Donc, aussi, gestion de temps, autodiscipline. Parce qu'on a souvent un deadline, mais on n'a pas de date précise sur quand est-ce que tu fais une petite partie du travail. Puis, bien, la création ne marche pas de 9 à 5. Donc, c'est pas septé dans ton cerveau, là. De 9 à 5, c'est créatif, le reste. Non. Il y a des journées où j'arrive et ça ne marche pas. Personnellement, je sais qu'en fin d'après-midi, je suis beaucoup moins créative, là, le matin. Donc, souvent, je vais partager mon temps, faire comme plus ce qui est créatif le matin, puis faire ce qui est plus technique en après-midi, qui me demande de moins de créativité à ce moment-là. Par contre, il y a des fois, il y a des bulles où je peux faire de la créativité toute la journée. Puis, il y a des fois que je peux hâte d'en faire du tout de la journée. Donc, c'est juste de se rappeler. Puis, c'est aussi de se connaître, c'est d'apprendre à se connaître, de connaître ses propres limites, puis de pouvoir les installer dans un horaire de design avec des deadlines. C'est sûr que quand on travaille en équipe, des fois, tu n'as pas le choix d'être un peu plus structuré. Peut-être que si tu es à ton compte, parce que là, ton horaire est beaucoup plus malléable. Si tu aimes ça travailler de 11 à minuit, chez vous, ça se fait. Si tu es en entreprise ou en agence ou en studio, bien là, c'est un petit peu plus difficile. Tu sais, quand tu es graphiste, tu as quand même un contact avec la clientèle. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des attitudes à posséder par rapport, justement, au service à la clientèle? Bien, je pense que ça prend quand même un minimum. Quand on parle au client, c'est sûr qu'on va prendre la commande, on va monter, il faut aussi cerner ses besoins. Il faut avoir une bonne écoute. Parce qu'en fait, c'est que tu essaies de prendre une idée qui est très, très... Excusez-moi. Donc, tu vas essayer de prendre une idée qui est très abstraite dans la tête de quelqu'un, puis de la mettre en image. Fait qu'il faut que tu ailles à une bonne communication à ce niveau-là. Aussi, pour le client, tu sais, pour pouvoir faire le suivi avec lui. Donc, oui, ça prend quand même un minimum de service clientèle. Puis, c'est sûr que si tu es en entreprise, en agence, des fois, ce n'est pas toi qui va faire ce pas-là. Des fois, il y a des gens qui vont être dédiés à cette tâche-là à l'intérieur de l'entreprise. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Puis, des fois, bien, c'est le plus simple que toi-même, tu parles au client pour savoir ce qu'il veut. Parce que quand on se parle, on se comprend mieux. Effectivement. OK, parfait. Puis, tu sais, moi, quand tu me parles de graphisme et avec tout ce que tu me dis, on dirait que l'attitude aussi qui me vient en tête, c'est la patience. Oui. Bien, il y a beaucoup de patience au sens où, tu sais, parce que des fois, ça ne marche pas. Fait que, tu sais, il faut vraiment que tu prennes sur toi, que, tu sais, ce n'est pas comme, « Ah, bien, ça ne marche pas, je vais flipper la table. » Puis, il y a aussi des fois les clients qui ne sont pas nécessairement gentils. Mais ça, je pense que c'est dans tous les milieux de travail. Des clients pas fins, il y en a partout. Assez juste de ne pas donner ce client pas fin-là. Puis, ça va bien aller. Je pense que c'est le respect aussi à ce moment-là qui est important. Mais oui, tu sais, ça prend un certain niveau de patience. Puis, tu sais, de lâcher prise aussi. De ne pas le prendre personnel. Puis, les critiques, souvent, ne sont pas personnelles. Puis ça, il y a des gens qui ont de la misère avec ça. Mais de ne pas prendre la critique comme étant personnelle. La prendre comme, « C'est mon travail, ce n'est pas moi. » Puis d'être aussi malléable là-dedans. Parce que ce n'est pas tous les gens qui vont faire des critiques positives ou constructives. Puis, c'est de réussir à prendre une mauvaise critique. Puis de la rendre constructif pour pousser plus loin ton travail. Effectivement. Puis, tu sais, quand on est graphiste, veut, veut pas, on est un peu perfectionniste. Donc, on... Moi, je ne le suis pas. Ah oui, OK. J'ai appris « Almost make perfect ». J'aime beaucoup cette phrase-là en anglais. « Almost make perfect ». À peu près, c'est correct. OK. C'est qu'à un moment donné, oui, la perfectionniste, à un moment donné, il faut lâcher prise. Puis c'est là que c'est important. Parce que si tu es trop perfectionniste, à un moment donné, c'est que tu ne lâcheras jamais le projet. Puis pour vrai, j'ouvre des projets, des fois, cinq ans après, puis je me dis « Ah, j'aurais dû faire ça ». Mais à un moment donné, il faut le laisser aller. Tu sais, il faut le laisser aller. Puis l'important, c'est qu'il soit parfait pour ton client. Pas nécessairement pour toi. Oui, c'est ça. Fait que le perfectionniste, c'est comme un couteau à deux tranchants. C'est sûr qu'il va t'aider parce qu'il va te donner, tu sais, tu vas avoir tendance à mieux faire ton travail, à prendre ton temps, à t'arranger que ça soit bien fait. Sauf qu'à un moment donné, il ne faut pas que ça devienne une obsession sur ton travail. Oui, exactement. Il ne faut pas que ça devienne un obstacle. Non, c'est ça. Puis c'est ça qui me sert. Quand je dis le lâcher prise, bien, c'est important. Parce que oui, à un moment donné, tu sais, tu as des deadlines. Le client, il nous demande aussi. Donc, à un moment donné, il faut que tu prennes ton projet et que tu dises, tiens, voici, je te le donne. Il est final. Même si dans ta tête, tu dis, ah, j'aurais dû faire ça. Non, on dit, à un moment donné, il faut que tu le laisses aller. Effectivement, effectivement. Oui. Super. Au niveau des tâches reliées au métier de graphiste. Bien, c'est sûr que là, au niveau des tâches, il y a plusieurs, dans le graphisme, il y a plusieurs, comme, sections, sous-sections, si tu veux. Donc, c'est sûr que les tâches de l'infographiste, d'un graphiste, d'un designer web, d'un designer pré-presse, ne seront pas nécessairement exactement les mêmes. Il y a des graphistes qui vont se perfectionner en animation, en web, en pré-presse. Donc, les tâches, à la base, c'est de la création. Donc, c'est d'être capable de monter une image. On va travailler souvent avec des logiciels qui vont nous aider. Moi, personnellement, je suis spécialisée en pré-presse. Donc, je vais travailler beaucoup de la mise en page. Et là, je suis dans la mise en page de haut niveau. Je fais des documents de 180 pages, des trucs comme ça. Donc, je vais travailler vraiment avec des logiciels très, très perfectionnés au niveau de la mise en page. Donc, c'est sûr que mes tâches, ça va être de mettre le texte dans un document, m'arranger qu'il soit visuellement beau, cohérent, que les photos soient aussi en harmonie avec ce qui m'est demandé. Donc, il peut y avoir de la retouche, il peut y avoir de l'ajustement de couleurs, le texte. On va souvent, les designers, on va faire ce qu'on appelle la correction typographique, qui n'est pas la correction de grand-mère, mais plutôt des espacements entre les mots, entre les virgules, entre les points d'exclamation, les points d'interrogation. Donc, on va faire cette correction-là. Et aussi, si jamais on a besoin, quand on fait, mettons, un logo ou un branding, qui est l'image de marque d'une compagnie, bien là, c'est sûr qu'on est plus comme en dessin vectoriel, en montage vectoriel. Donc, on va travailler plus dans des logiciels qui vont être là, absolument sur la suite. On utilise pas mal tous la suite de Creative Cloud. Donc, c'est Illustrator, pour le fameux Illustrator, pour le vectoriel. En photo, on va surtout utiliser Photoshop, puis en mise en page, c'est surtout un design qui est présentement le logiciel le plus performant en mise en page. OK. Qu'est-ce que tu veux dire par vectoriel? Vectoriel est une image que si je la fais à 5 cm de grandeur, ou si je la mets à 300 m de grandeur, elle va être exactement la même. OK. Donc, c'est une image qui est proportionnellement identique, peu importe la grandeur où je vais la faire. Donc, il n'y aura pas de pixelisation, il n'y aura pas de flou, il n'y aura pas de... Donc, c'est ça, une image vectoriel. OK. OK. Parfait. Bien, je précise parce que même moi, je ne savais pas c'était quoi. Fait que les gens ne diront pas plus, là, mais c'est bien à savoir qu'effectivement... Donc, tu fais... C'est une des tâches que tu dois faire comme grecque. Oui. Ça fait partie des tâches qu'on peut faire, là. Comme je dis, là, ça dépend où est-ce qu'on spécialise, mais ça fait partie des tâches qu'on peut faire en animation. Bien, là, on va travailler les dessins vectoriels qu'on va ramener dans un logiciel d'animation qu'on va animer. Moi, je suis d'une vieille école, j'avais appris Flash à l'époque. Maintenant, c'est After Refix qui est très, très populaire. Donc, c'est un peu le même principe. Fait que là, on va apprendre à utiliser ces logiciels-là pour faire bouger des images, pour que ça soit faire des videoclips, quelque chose de cohérent. Ou en web, bien, on va apprendre à mettre du code pour créer quelque chose qui est visuellement attraignante. OK. Par exemple, là, tu reçois une commande d'un client. C'est quoi les étapes jusqu'à la remise du projet? Bien, en fait, la façon qu'on fonctionne habituellement en graphisme, c'est qu'on va recevoir une demande. On va rencontrer le client pour s'assurer avec, voir aussi qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce qu'il veut, tout ça. Une fois qu'on va avoir fait ça, on va faire une soumission. Donc, selon ce que tu demandes, bien, je vais te soumissionner selon tes besoins. Donc, admettons, tu me demandes un logo, bien, je vais te dire, bien, un logo, ça vaut ça. T'as X tours de correction. Parce que ça, c'est important aussi en graphisme. Il y a des tours de correction. Puis, à un moment donné, il faut mettre une limite. Parce que des tours de correction, on pourrait en faire éternellement, sinon. Donc, on se met des limites. Donc, on va faire les tours de correction, tout ça. On va envoyer la soumission. Une fois qu'elle est approuvée, on demande un dépôt. Et là, on va commencer le projet. Fait que commencer le projet. Puis, habituellement, on va estimer aussi le temps que ça prend. L'estimation du temps va aussi dépendre de combien d'années. Ça fait combien d'années tu travailles? Ça fait à quelle vitesse tu travailles? Est-ce que c'est quelque chose... Si quelqu'un m'arrive avec quelque chose que je suis un petit peu moins habituée de faire, c'est sûr que je vais charger un peu plus de temps. Parce que je sais qu'au bout de la ligne, je vais peut-être avoir besoin de ce temps-là. Donc, c'est ça. Donc, on va faire cette soumission-là. On va prendre la tâche ou le mandat. En fait, on appelle ça un mandat dans le milieu. Donc, on va prendre le mandat. Et on va commencer à monter. Et là, on va faire des allers-retours avec le client. Est-ce que ça, ça va? Est-ce que si, ça va? Puis, on montre... Il y a beaucoup de... Tu sais, quand on parlait du service client, il y a beaucoup quand même d'échanges avec le client, que ce soit par courriel ou par téléphone. Donc, c'est important aussi, à ce niveau-là, la communication. Donc, on va faire des échanges comme ça pour arriver au produit final. Une fois que le produit est final, selon les besoins du client, excusez-moi, on a une livraison. Personnellement, moi, je demande d'être payé au complet. Donc, si mon client veut me faire plusieurs versements, je n'ai pas de problème. Par contre, je demande d'être payé au complet avant de remettre mon document parce qu'une fois qu'il a dans les mains, c'est un peu plus difficile, si jamais il ne m'a pas payé, d'aller le rechercher. Donc, on va demander ça. Puis, on va faire un lancement. Donc, un lancement, bien, ça peut être une livraison de documents. Admettons qu'on m'a demandé de faire un des clients, mais ça va être juste une livraison chez le client. Si c'est un site web, bien, c'est le lancement du site web sur les internets ou peu importe où est-ce qu'on s'en va avec le projet. Donc, ça, habituellement, ça va être une fin. Puis, habituellement, après ça, on fait un post-mortem. Un post-mortem, en fait, c'est de dire, OK, ce client-là, qu'est-ce qui s'est passé dans le mandat? Les points positifs comme les points négatifs. Est-ce que ça, ça a bien été? Est-ce que ça, ça a mal été? Qu'est-ce que j'ai aimé avec ce client-là? Qu'est-ce que je n'ai pas aimé? Des fois, aussi, ça peut faire en sorte que tu regardes le client ou s'il revient, tu vas juste lui dire, non, je te reprends. Donc, il y a ça aussi. Fait que si jamais on est une équipe aussi, on avale, une fois que la solution est donnée, il y a un brainstorm qui va se faire au niveau de l'équipe. Ce brainstorm-là aussi, tu peux le faire quand tu es seul. Si tu me demandes, admettons, de te faire ton match de mal, mais c'est sûr que je vais brainstormer. Je vais parler avec toi beaucoup pour avoir comme où est-ce que tu t'en vas, c'est quoi ta compagnie, bon, blabla. Puis après ça, moi, je vais faire un brainstorm. Puis après ça, on fait des dépôts, des solutions de projet. OK, OK. Quand même, fait que c'est plein de petites étapes pour en arriver à l'étape finale. Oui, il y a plein de petites étapes. Effectivement. Super. Là, on serait rendu au salaire approximatif. Là, je sais que le graphisme, ça va dépendre, tu sais, si tu es à ton compte ou si tu travailles pour une entreprise. Mais mettons qu'on prend ces deux situations-là, ça peut varier entre quoi et quoi, le salaire. Bien, c'est sûr que... Je vais faire juste un petit aparté. C'est sûr qu'en étant dans une ville versus en région, il y a quand même une différence qui va se créer. Mais la différence n'est pas aussi énorme qu'on le croit pour avoir vécu les deux, pour avoir travaillé pendant... J'ai fait quand même mes huit premières années à Montréal avant de revenir en région, devrais-je dire. Donc, c'est ça. Puis je me suis rendu compte que les tarifs ne sont pas si différents que ça. Habituellement, c'est sûr que si on a un DEP, le salaire va descendre un peu. Fait que je vais passer avec un salaire DEP, si vous me permettez, puis je vais aller avec un salaire qui est comme plus technique, donc qui va ressembler plus au DEC. Donc, on va être en quelque chose? En région, parce que je sais qu'il est en région, donc je vais le spécifier pour ça. Donc, en région, on va tourner plus autour, entre 18, et ça peut aller jusqu'à 27 $ de l'heure. Le prix médian au Québec, le prix moyen, est à peu près de 21 $ de l'heure. C'est quand même très bien. C'est quand même bien. Ça, c'est en entreprise. Une fois qu'on est en notre compte, c'est sûr que le montant va monter un peu parce qu'il y a des frais à couvrir. On a l'ordinateur à payer. On a les frais de nos logiciels à payer. Moi, mes logiciels, par mois, c'est une centaine de piastres que je dois couvrir par mois. Donc, il faut penser à ça. Les frais d'appréciation, il faut payer aussi qu'on fait l'administration. Fait que quand j'appelle mes clients, quand je fais de l'échange de courriel, c'est quand même du temps. Donc, il faut que je pense à ça. Donc, le montant, le prix qu'on demande va monter un peu. En région, le plus bas que j'ai vu, puis c'était des gens qui commençaient en graphisme, on parlait à peu près d'une rentraîne de dollars et j'ai vu jusqu'à 75 $ de l'heure. OK. J'ai même vu 80. Oui, j'ai pas vu jusqu'à 80. Mais quand même, hein? Oui. Mais on s'entend, tu sais, c'est l'expérience à un moment donné qui fait que c'est sûr que quand je vous parle de... C'est deux filles, en fait, quand je pense à celle à 35 et celle à 80, il y a 20 ans de différence en expérience entre les deux. Ça paraît aussi. Ça va venir. Oui, ça paraît aussi. Ça fait que c'est ça. Donc, quand on parle de l'expérience, que l'expérience compte beaucoup, bien, c'est ça. Donc, un prix aussi, comme on disait, de 18 à 27 $, c'est sûr, si demain matin, moi, j'arrive dans une entreprise, bien, s'il m'offre 18 $, je vais être vraiment déçue avec mon 10 ans d'expérience. Effectivement. Bien, c'est normal. C'est ça. Fait que tant qu'on commence, bien, il faut s'attendre à avoir un petit peu moins, mais ça monte quand même vite. Ça va vite, là, dans l'échelle d'aller chercher un peu plus. OK. Super. Dernière petite question. Oui. Oh, je vais juste te spécifier. Attends, tu peux-tu faire un aparté? Pour les prix, là, il y a aussi la... Si on travaille dans une entreprise puis dans une agence, il y a la renommée aussi qui peut jouer. Donc, si je suis dans une boîte à Trois-Rivières qui est comme super in, bien, mon salaire va être plus haut aussi. Versus, je fais de l'infos, je fais de l'infos, mais pour une petite compagnie qui a de trois employés, bien, c'est sûr qu'il y a une différence de petit salaire. Fait que le standing de l'entreprise peut jouer aussi sur le tarif. Puis le standing personnel aussi va faire offrir ce qu'on appelle du freelance, qui est à notre compte. Il va faire aussi que le montant peut changer si je suis connue, si je suis réputée de faire une bonne job. Bien, c'est sûr que mon salaire vient en conséquence. OK. Effectivement. T'as de l'allure. Ça fait du sens. Les points positifs, négatifs du métier de graphiste, ça serait quoi? C'est votre question. Je voudrais me demander. Écoute, là, je vais spécifier. Moi, j'adore ma job. Peut-être mettre les gens en contexte. Moi, j'ai fait un changement de carrière dans la vie. Fait qu'à 28 ans, j'ai changé de métier. J'ai tourné à 180, puis j'ai changé de métier. Donc, c'est sûr que moi, j'ai choisi un métier que ça me forme de me lever à tous les matins. Fait que j'ai beaucoup de points positifs. C'est sûr qu'il y a des points négatifs. C'est sûr que les points négatifs, c'est ton logiciel bug, tu pars tes données, ce qui m'est déjà arrivé sur un très gros spread. Puis, c'est pas le fun quand ça t'arrive. Fait que des points négatifs, c'est ça. ton équipement informatique te lâche. Ton client, excuse-moi, je vais juste dire un langage un peu... un peu... mais ton client te fait chier. Ça se peut sur la vie. Ton collègue aussi peut te faire suer. Ça, c'est des points négatifs. Ou, comme on disait, lâcher prise. Si tu lâches pas prise, c'est sûr que tu vas avoir plus de points négatifs parce que ça ne sera pas le fun de travailler sur ce contrat-là. Ça sera pas le fun de travailler avec ce client-là. Donc, ça, ça peut être des points négatifs. pis des fois, aussi, on te demande des choses pis tu te dis, mon Dieu, non! Parce qu'on a des aberrations en graphisme qu'on voit. Pis une de ceux-là, je vous mets en exemple, vous faites beaucoup de justifiés dans vos documents. Et ce n'est pas un vrai justifié. Et ça fait super mal à mes yeux. Là, tu veux dire la justification, tu veux dire d'aligner, là. Oui. Pis c'est très dur de faire un vrai beau justifié que les lettres vont pas se séparer comme ça. Pis il n'y aura pas trois mots sur une ligne. Pis il y a des façons de le faire. Pis bien, c'est ça. Des fois, t'essaies d'expliquer ça à ton client. Pis ton client est comme « Non, mais dans le world, ça marche! » Pis c'est comme « Oh mon Dieu! » Pis le monde dit « Ok, il faut que je lâche prise. » Fait que tu sais, ça, c'est des petits points négatifs de dire « Écoute, je suis en train de te montrer la bonne façon de le faire. » Pis tu me dis « Non! » C'est un peu facile. Il y a aussi dans le point négatif, les gens, vu que c'est un métier créatif, pensent que c'est facile. Et ça, c'est pas vrai. Pis c'est pas facile. C'est pas vrai quand on fait des trucs créatifs, peu importe lequel, que ce soit artiste à peintre, que ce soit designer textile, peu importe ce que tu fais dans la vie, quand c'est créatif, c'est pas parce qu'on aime ça que c'est facile. Non, c'est ça. C'est comme n'importe quel métier, pis c'est comme n'importe quoi. Ça devient facile à force de répéter. Tu sais, les gens qui me disent « Hey, t'es super bonne en dessin! » Ben oui, ça fait 34 ans que je dessine. C'est sûr, je suis bonne. Si t'as arrêté quand t'avais 5 ans, t'as une couple d'années pour me rattraper, tu sais. Mais c'est ça, les gens pensent que c'est facile. Pis ça, des fois, ils vont démigrer un peu notre métier à cause de ça. Pis ça vient négatif. Pis ça vient aussi un peu frustrant parce que tu dis « Ben, tu sais, je sais ce que je vaux. » Oui. Pis pour vrai, je l'ai fait dans le passé de prendre un client pis de l'assurer à côté de moi pendant que je travaillais pour qu'il réalise que non, c'est pas... J'ai pas le bouton magique pis ça se fait comme ça. Il y a beaucoup de travail en arrière. C'est ce que tu me demandes va me prendre... Toi, tu penses que ça va me prendre 10 minutes mais la réalité, c'est que ça va me prendre 3 heures. Fait que ça, c'est un des points négatifs du métier. Pis je pense que tous les graphistes au Québec ont travaillé très fort pour défaire, pour dimestifier ces points-là. Mais je pense que tous les métiers d'art, en fait, ou les métiers créatifs, on travaille très fort pour dimestifier ça. Dans les points positifs, ben c'est sûr que... Moi, je suis une créative purée dure, je ne vis que pour ça. Donc c'est sûr que d'être créative à tous les jours de ma vie, moi, je trouve ça super positif. Le graphiste, pour que tes jeunes le sachent, c'est un retour moins aux études que j'ai faites, mais j'avais étudié en art avant. Pis c'est sûr que le graphiste fait que j'ai une stabilité dans ma vie comparativement à la peinture. Donc ça, ça fait une stabilité. Donc ça, c'est un point positif au sens où ça me réconforte. où je sais que le loyer, l'épicerie, tout va être payé. Donc ça, c'est un des beaux points positifs. Moi, j'aime aussi, quand je travaille à mon compte, moi, j'aime aussi la flexibilité de l'horaire. T'sais, moi, je me lève tôt dans la vie. Parce que... Donc, t'sais, moi, travailler à 6h le matin de 6 à midi, c'est pas un problème dans ma vie, mais ma journée est presque faite, rendue là. mais c'est ça, c'est une flexibilité que moi, j'aime beaucoup, qui est un de mes points positifs. J'aime aussi, t'sais, quand je remets un travail à quelqu'un ou un mandat, que la personne fasse « waouh ». T'sais, c'est comme le fun, c'est valorisant, c'est comme vous... T'sais, puis il y a des choses, des fois, qu'on voit passer dans la rue puis tu le sais que c'est toi qui les as faites. les gens le savent fois, mais toi, tu le sais, puis c'est comme il y a une belle fierté qui est là. effectivement. Puis il y a de quoi l'être aussi. OK. Waouh, bien quand même. Mais t'sais, on l'entend aussi dans ta voix que c'est quelque chose qui te passionne puis c'est important, t'sais, je le répète souvent à mon jeune, c'est important que tu trouves un métier qui t'allume. Parce que faire un métier que t'aimes pas toute ta vie, tu vas trouver ta vie longue en t'abattant. Oui, puis t'sais, j'ai envie de leur dire à tes jeunes, t'sais, oui, j'ai fait le changement en tout temps parce que j'étais dans cette situation-là. Puis t'sais, j'espère que t'sais, si t'as des jeunes qui tournent autour de ces âges-là, t'sais, fin vingtaine, début trentaine, n'ayez pas peur de vous repitcher, ça vaut la peine. C'est quatre pas en arrière pour en faire dix mille en avant. Mais c'est ça, puis tu te ramasses dans des situations où, t'sais, personnellement, moi, je suis dans un emploi qui était excessivement payant, mais où j'étais tellement pas bien. Puis à deux doigts d'un burn-out, en fait, j'ai décidé de retourner à l'école puis c'est la meilleure décision que j'ai prise ever. Je me suis sauvé le burn-out. J'ai trouvé un métier que j'aime puis j'adore ça. C'est ça, exact, exact. Fait qu'il faut pas avoir peur de ça. Puis oui, t'sais, c'est des métiers, t'sais, comme là, présentement, t'sais, je suis en créativité, puis oui, des fois, c'est rare, mais le côté positif est tellement immense à côté que t'éprends les clients qui sont pas forts. Ouais, effectivement, c'est avec. Oui, c'est ça. Hé, bien super, bien j'aimerais ça juste avant qu'on quitte de montrer un petit peu ton site web avec des exemples de graphistes que tu peux faire, là. Oui. En même temps, ça va informer les jeunes à « Ah, bien qu'est-ce que je pourrais faire dans ce métier-là? » Donc, je vais essayer de partager l'écran. Je vais essayer. Vas-y, j'attends. OK. Donc, ici, est-ce que tu le vois? Oui, moi, je le vois. Fait que tu peux aller dans le graphisme qui est en haut de l'écran. Donc, ça, c'est mon site web. Donc, c'est mon portfolio en ligne, en fait. Toutes les graphistes, qu'on soit en agence ou pas, on va se faire un portfolio en ligne. C'est sûr que sur mon portfolio, pour avoir travaillé avec des, comme je disais, des municipalités des organismes non créatifs, en agence, avec des entreprises. Il y a des choses que j'ai le droit de mettre et il y a des choses que je n'ai pas le droit de mettre. Parce que quand tu travailles pour une entreprise, des fois, c'est eux qui détiennent les droits d'auteur et la propriété intellectuelle. Vous voyez, il y a même un document de propriété intellectuelle qui est celui de l'Université de Montréal. Donc, c'est ça, c'est important de respecter ça avec ses clients. Aussi, tant qu'on est graphiste, des fois, on ne donne pas nos documents sources, donc on ne donne pas l'original. Et à ce moment-là, par contre, un document source, c'est comme le blueprint. C'est ce qui vaut le plus cher. Quelqu'un qui veut m'acheter mes documents sources, habituellement, paye quand même très, très, très cher pour l'avoir. C'est normal. C'est ta création, c'est comme tout ton âme qui est dedans. Effectivement. Oui. J'ai des affiches de show, j'ai des CV, étrangement, c'est quelque chose que je fais. Je fais beaucoup de mes repages de CV pour donner des pètes puis être sûre qu'il arrive du dessus de la pile quand tu vas le porter. OK. Sors du lot, les cartes d'affaires. Je fais aussi des gabarits pour l'impression. Là, j'ai mis juste des T-shirts, mais quand on imprime en séréographie, il y a une façon de faire pour que ça marche parce que les couleurs sont mises une à la fois. Donc, je fais les gabarits pour différentes entreprises pour imprimer les chandails. Donc, à ce moment-là, c'est comme plus facile. Quand il arrive chez l'imprimeur, tout est déjà seté, tout est déjà prêt, ça fait que c'est moins compliqué. Dans ce qu'on a vu, j'avais beaucoup de logos. J'avais aussi beaucoup de papeterie qui est comme... Moi, j'aime ça faire ça, c'est mon bonbon. C'est super le fun à faire. Il y avait des brochures comme on a vu. Il y avait des trois plis. Ce qu'on appelle un trois plis, tu peux l'avoir comme un accordéon ou ce qu'on appelle un enveloppeur. Donc, il vient se mettre un par-dessus l'autre. Il y avait des cahiers aussi. Je n'ai pas mes gros documents de mise en page, comme je le disais. Moi, des fois, je fais des documents de quasiment 200 pages. Ça, malheureusement, je n'ai pas le droit de les mettre sur mon site parce qu'il y a des propriétés intellectuelles dessus. OK. On peut voir que tu fais beaucoup de choses et qu'il est possible de faire beaucoup de choses. Oui. Il y a des choses qu'on ne peut pas mettre. Je ne peux pas mettre des panneaux d'autoroute sur mon site web. Oui, exact. En fait, maintenant, avec les nouvelles technologies, on a ce qu'on appelle des mochas qui sont comme un genre de gabarit de base où tu fais juste insérer ton image pour montrer de quoi ça a l'air. Donc, je suis en train de regarder pour essayer d'en mettre quelques-uns. Mais, quand je suis sortie de l'école, ça excitait pas. Tu avais que tu allais faire des briefs. C'est beau, là. Oui, ça fait quand même quelques années. Mais, comme je disais, j'ai travaillé longtemps. En fait, j'ai été à l'Université de Montréal très longtemps comme désireur graphique. Donc, pendant ces années-là, j'ai un peu procrastiné mon portfolio. Donc, c'est sûr que quand tu es en entreprise, tu as moins besoin que ton portfolio soit à jour parce que tu as un emploi garanti. Donc, en étant plus à mon compte, bien là, c'est sûr que j'ai besoin de un portfolio qui est un petit peu plus solide et tout ça. Habituellement, un bon portfolio, on va mettre à peu près une vingtaine d'images-ish parce qu'en 20 images, tu es capable de montrer ton style. En fait, ce que tu veux, c'est de montrer ton style. Comme ça, quand un client arrive sur ton portfolio, il fait, bien, c'est ça que j'ai envie que ça ressemble, donc je vais aller voir cette personne-là. C'est un peu comme un magasinage pour le client. Donc, c'est plus que genre je mets des trucs pour mettre des trucs, là. Donc, c'est plus ça qu'on va faire. OK. Intéressif. Eh, bien, super. Bien, merci beaucoup, Estée, ça fait le plaisir de notre petite entrevue. Donc, je te souhaite une bonne fin de journée et n'hésitez pas à venir nous voir à chaque semaine pour nos capsules métiers. Merci beaucoup. Bye! 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 Sous-titrage ST' 501